La ville de Koulousi sous pluie continue, l'effervescence n'est pas exclue chez les hommes en uniforme. Sur le terrain du cercle récréatif Manika, les unités de la police nationale congolaise commissariat général du Loulaba sont dans la première parade de l'an 2024. Avec la même ferveur, le commissaire provinciel de la province pilote, le général Tariel Kisak, reçoit les honneurs au cours de cette cérémonie grandiose. S'adressant à ces hommes, le numéro un de la police en province se félicite du professionnalisme dont les éléments de la PNC ont fait montre avant, pendant et après le quadruple scrutin organisé en République démocratique du Congo. Nous venons de franchir une étape très délicate, celle des élections du 20 décembre. Tout a été bien fait. Félicitations à tous les policiers pour le travail abattu avec beaucoup de professionnalisme, comme il nous a été recommandé. Nous n'avons enregistré aucun mort. Zéro mort ! C'était aussi l'occasion pour le général Tariel Kisak de présenter un nouveau bataillon venu en renfort. Sur ce, il appelle les uns aux autres à une franche collaboration. Je venais de vous annoncer l'arrivée d'un bataillon venu en renfort. Présentement, je vais insister sur l'esprit du corps et des camaraderies qui doivent caractériser nos relations. L'effet d'arborer déjà la même tenue, c'est-à-dire que nous constituons une même famille. Dans la foulée, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, commissariat général du Lualaba, place un mot à l'endroit de nouveaux venus. On avait un effectif amoindri. Nous sommes très contents de recevoir ces renforts. Si la vice-gouverneure a la volonté de nous aider, il ne faut pas la décevoir. Notre rôle est de sécuriser la population et ses biens. Ne soyez pas auteurs de la tracasserie. Ces éléments de la police venue en renfort seront également déployés à l'intérieur de la province de Lualaba pour assurer la sécurité pendant cette période post-électorale.